Coucou les petits amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un craquage de slip, mais genre vraiment. Vous me direz au passage si vous trouvez que c'est mieux la lumière quand je filme, parce qu'en fait je me suis acheté des parapluies, vous savez, des trucs pour que la lumière soit un peu moins pourrie, parce que vraiment j'avais du mal, j'avais un pauvre spot, c'était la misère. Donc je me suis pris ça, parce que vraiment ça devenait plus possible. Vous me direz si c'est mieux du coup ou pas. Donc je suis allée chez Primark ce matin, et très franchement c'était l'horreur, parce qu'il y avait du monde, il faisait chaud, j'ai fait un malaise vagal tellement j'avais chaud. Mais bref, j'ai vraiment craqué mon slip, c'était le but. Clairement je m'étais dit, ok, c'est le moment ma grande, tu te lâches complètement chez Primark, et c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai dépensé quand même, j'ai un peu honte quand même, j'ai dépensé plus de 200€ en fait. C'est genre le truc, je vais culpabiliser pendant 6 mois après d'avoir dépensé tout ça. Mais d'un autre côté je me dis, bon, je bosse aussi pour me faire plaisir, donc à un moment donné je me suis fait plaisir avec que des conneries en plus. Mais voilà, j'étais dans l'ambiance de Noël, j'étais au taquet, et puis bah voilà. Donc j'ai un peu honte, mais tant pis. Voilà. Comme dit, moi j'achète jamais des trucs en fait chers en soi. Moi je suis très accumulation de quantité, surconsommation totale en fait. Mais parce qu'en fait j'aime bien varier, changer de vêtements souvent, et pas forcément garder qu'un truc de qualité, qu'après finalement je vais me lasser, parce que je me lasse beaucoup des choses. Voilà, bref. J'ai très peur que mon chat saute sur les paraplis, parce qu'elle est comme une dingue, elle est regardée, et j'ai un peu peur. Mais voilà. Donc on va commencer par les trucs un peu déco, un peu plus style Noël, tout ça. Donc j'ai trouvé ce petit sapin que j'ai déjà ouvert, parce que je voulais voir ce qu'il donnait. C'est donc un petit sapin, je vais vous sortir de la boîte, ça sera beaucoup mieux. Je vais payer 3 euros, et en fait il s'allume. Je sais pas si vous allez voir qu'il change de couleur, parce que du coup il y a presque trop de lumière. Mais enfin bref, il change de couleur, il fait vert, bleu, rouge, etc. Et donc forcément je me suis dit que ça, ça se mettait un peu partout, et que c'était super sympa. Sachant que j'ai déjà 3 milliards de déco de Noël, mais c'est pas grave. Voilà, ensuite j'ai acheté un petit Père Noël. Oh 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 ! Voilà, qui a une barbe qui ressemble à des dreadlocks en fait, mais voilà, mais il est trop chou. Franchement il est trop beau. Voilà, et celui-là il faisait quand même 8 euros je crois. Ouais, donc il est pas archi donné, mais ça va quand même. Et il est trop mignon, franchement il est trop chou. Voilà, il a un peu le cul à l'air. C'est un peu un Père Noël pupute, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai hurlé en voyant ça dans le magasin, genre que j'avais même honte de moi tellement j'ai crié fort. Alors, il y avait des boules de déco Disney. C'est quand même 5 euros les boules, quand on y réfléchit, les 6 boules à 5 euros ça fait quand même un peu mal au cul en soi. Mais j'ai trop craqué quoi. Je suis une fan de Disney, je pense que vous avez compris. Et elles étaient trop mignonnes. Et comme mon sapin, de toute façon, moi il est vraiment dans les tons, enfin sapin vert avec les boules rouges et les guirlandes dorées et rouges. Voilà, je me suis dit que ça allait bien. Avec la noire, je sais peut-être pas ce que je vais en faire, mais voilà, c'est trop chou. Ensuite, j'ai acheté 2 méga grosses guirlandes pour 3 euros. C'est assez rare de trouver des guirlandes, des grosses grosses guirlandes épaisses comme ça. Je galère tout le temps à en trouver. Et à 3 euros, j'ai trouvé que c'était vraiment pas très cher. Donc j'en ai pris une dorée. Elles sont vraiment mastocs, franchement. Par contre, mon chat est comme une ma chance qu'elle va me les tuer. Il va falloir que je les arrache très vite. Et une rouge, puisque mon sapin est comme ça. Bon après, je ne savais plus trop ce que j'avais comme guirlande en fait. Et donc voilà, le chat, si tu touches à mes guirlandes, je te bute. Ensuite, j'ai craqué... J'ai craqué pour des chaussettes anti-dérapantes Père Noël. Voilà, c'est débile. À 5 euros quand même. Mais je les ai vues, j'ai sauté dessus et j'ai kiffé. Voilà, elles sont vraiment trop chou. Et en fait, moi, je n'ai pas trop de pantoufles. Enfin, j'ai des pantoufles, c'est leur mode. J'ai des pantoufles, le chat. Mais en ce moment, j'aime bien mettre des grosses chaussettes anti-dérapantes. Et puis même, de manière générale, j'aime bien le chat ! En flagrant délit de massacre. Et du coup, je me suis dit que ça, c'était trop bien quoi. Je vais ranger les guirlandes. Ensuite, j'ai pris une paire de mitaines moufles. Enfin, pas mitaines moufles, mais bref. Vous savez, on peut les porter comme ça, avec les bois qui sortent. Je vais les mettre pour vous montrer. Sauf que ce n'est pas la bonne main. Bravo Sophie ! Donc, on peut les porter comme ça. Et en fait, quand on remet, c'est un petit bonhomme de neige. C'est débile. Vous allez dire, c'est stupide. On est d'accord, ça ne sert à rien dans la vie. Mais j'ai trop craqué et je sais que je vais m'en servir. C'est ça le pire. Ça coûtait 3 euros. Donc, ça va. Et j'ai trop craqué quoi. Ce n'est pas trop mignon, franchement ? Et j'ai le bonnet assorti. Il faut que je le retrouve dans le sac, mais je vous le montrerai après. Donc, voilà. Ensuite, plus dans les pyjamas, sous-vêtements, tout ça. Donc, en sous-vêtements, je me suis pris... Parce que, franchement, les sous-vêtements Primark, ils ne sont pas très chers. Après, ils tiennent... Je trouve que ce n'est pas de la grosse, grosse qualité. On est bien d'accord. Mais toujours pareil. Dans mon esprit, j'ai pas mal de sous-vêtements. Et en fait, au bout d'un moment, je m'en lasse de toute façon. Donc, voilà. Moi, ça ne me sert à rien d'avoir des trucs de qualité. Donc, je vais me lasser. Donc, j'ai pris celui-ci parce que je n'ai pas cette couleur. C'est un espèce de gris foncé. Voilà. Un peu dentelle. Avec des petites lanières brides blanches. Il coûtait l'ensemble... Non, celui-là, il coûtait 5 euros. Voilà. Et avec, j'ai pris les petits strings. Voilà. C'était un lot de deux. Donc, gris et puis blanc en dessous. Qui coûtait 5 euros aussi. Voilà. Je trouvais ça mignon. Ensuite, j'ai pris une petite culotte. Non, ce n'est pas une culotte. C'est un tanga. Je ne sais pas. Un boxer tanga. Je n'en sais rien. Un peu rouge comme ça, dentelle. Parce que... Qui coûtait... 6 euros, quand même. Et en fait, j'ai voulu essayer. Parce que je trouve que... Enfin, je vois beaucoup ça en ce moment. J'ai l'impression que c'est pas mal la mode au niveau sous-vêtements. Et moi, je n'en ai pas. Vous savez, c'est ces soutiens-gorge un peu comme ça. Un peu tout dentelles. Qui ne sont pas du tout renforcées en fait. Mais qui sont un peu... Un peu qui remontent comme ça là. En fait, j'en vois de partout. Et j'étais vraiment curieuse de voir ce que ça donnait. Donc, je ne l'ai pas encore essayé. Un mouton, il ne m'a même pas malé. Mais voilà, je crois qu'il faisait 6 euros lui aussi. Et voilà. Donc, je vais voir ce que ça donne. Je ne sais pas. Ensuite, en sous-vêtements. J'ai pris aussi ceux-là. Parce que je n'ai pas de kaki en sous-vêtements. Et je crois que j'en ai rarement vu. Et je trouvais ça sympa. Voilà. Donc, c'était l'ensemble. Mais en fait, l'ensemble coûtait 5 euros. Donc, autant vous dire que... Voilà. Je ne vais pas chercher à comprendre quoi. Et j'ai pris pareil à 5 euros. Il y avait des sous-vêtements un peu... Toujours pareil, dentelles. Un peu crème et noir. Et ouais, voilà. Avec le petit string qui va avec. Et franchement, c'était tout mignon. Enfin, je viens de rentrer. Donc, je n'ai pas enlevé les étiquettes. Mais rien du tout. Ensuite. Alors, j'allais essentiellement chez Primark pour des pyjamas. Et j'ai craqué mon slip en pyjama. Je pensais en prendre 2, 3. J'en ai pris 6. Je ne sais pas. Je n'ai pas de demi-mesure. Voilà. C'est comme ça. Donc, j'ai pris celui-là qui est trop chouqué. Avec des petits pingouins. Avec des manches. Donc, rose poudrée. Enfin, rose. Qui faisait 12 euros le tout avec le petit pantalon qui lui est... Je vais essayer de relever. Ce n'est pas très pratique comme ça. Voilà. Vous voyez, avec des petits pingouins et des igloos. Avec écrit I'm freezing. C'est gros mignon. Mais moi, je suis vraiment anti-sexy, en fait, quand je me couche, quoi. C'est-à-dire que tu as des meufs, elles sont là à te vanter des nuisettes et des trucs comme ça. Je ne dis pas que je n'en ai pas. Je ne suis pas non plus une beaufe tout le temps. Mais concrètement, je kiffe les pyjamas ridicules, quoi. Enfin, je me sens bien dedans. Voilà. Donc, trop chou. J'ai craqué aussi pour celui-là. Il était à 12 euros également. Alors, j'ai pris que des trucs vraiment Noël en fait. Leave a little sparkle wherever you go. Voilà. Donc, il est gris avec écrit en rouge. Et le pantalon, en fait, c'est des petits sapins. Hihi ! Trop chou. Ouais, j'adore. Celui-là, encore, il... Non, il n'est pas passe-partout du tout. Il est juste ridicule. Jouer comme les autres. Vous avez raison, vous avez raison. Ensuite, j'ai craqué pour celui-ci. Alors, je ne sais même plus combien il fait. Je crois qu'il faisait 7... Il passait à 7 euros le tout. Donc, ça vaut carrément le coup. Donc, vous avez le petit pull rouge uni. Tout simple, d'accord ? Avec des manches trois quarts. Et vous avez en bas un espèce de pantalon de pyjama improbable blanc avec en fait des espèces de poussins de Noël. Voilà. Mais celui-là, il est vraiment honteux, hein, aussi. Ce pyjama en taille... Je prends tout en taille M en pyjama parce qu'en fait, j'aime bien être au lâche pour dormir. Je me sens mieux, en fait. Donc, j'ai pris celui-ci qui coûtait 7 euros aussi. Et voilà. Donc, c'est vraiment très Noël. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit dessus. Quasi pyjama. Warm cook, good book. Bon, bref. Des trucs d'hiver, quoi. Et le bas, il est comme ça. Voilà. Avec des petites cannes à sucre. Des petites moufles. Enfin, voilà. Un truc typiquement hiver. Et pour finir en pyjama, j'ai pris celui-ci. Pareil, hein. On est ton très... Qui a des manches courtes. Par contre, celui-ci. Donc, il est beige en haut un peu. Avec des petits pingouins, des petits bonhommes de neige et tout. Et en bas, il est un peu rose. Avec, bah, pareil, des pingouins, des sapins. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc, oui. Je vais vraiment être à l'article du ridicule à chaque fois que je vais aller me coucher. Mais, euh... Mais m'en fout. Ensuite. Mon dieu. J'ai vraiment... En fait, en vrai, je suis trop excitée de vous montrer mes achats. Parce que, genre, mon homme, je vais le montrer. Mais, en vrai, il s'en fout un peu, tu vois. Donc, voilà. Je vais acheter un pull à mon homme aussi. Mais il a déjà rangé. C'est un pull de Noël avec un petit bonhomme en pain d'épices et tout. Trop mignon. Et j'ai aussi acheté un truc que je vous montrerai tout à l'heure. Parce que là, je l'ai déjà calé et je suis trop petite pour aller le récupérer. C'est mon homme qui l'a mis en hauteur. J'ai acheté la... Il y avait l'horloge de la Belle et la Bête. Qui est que, du coup, j'ai mis là-haut. Et franchement, elle coûtait 12 euros. Elle est trop belle. Je vous la ferai voir tout à l'heure. Sinon, en vêtements un petit peu plus normal. Et quoique, parce qu'il y a encore des trucs qui ne sont pas tout à fait normales. J'ai acheté ce pull. Il y a déjà des fils tirés parce que je l'ai accroché tout à l'heure. Donc, il faut que je rentre le fil. Voilà. Donc, c'est un pull blanc tout simple avec des petits liserés noirs. Et en fait, au manche, on peut faire un nœud. Il y a un petit kiki. Voilà. Il n'est pas très très long. Je n'ai pas beaucoup de pull blanc en fait. Et du coup, celui-là, je l'ai trouvé sympa. Il était en promo à 9 euros. Et franchement, il est épais. Il est de bonne qualité. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Voilà. J'ai pris ensuite un pull moutarde. J'en avais acheté un chez Primark il y a peu de temps. Et en fait, c'était de la merde. Mais vraiment, je n'aurais jamais dû prendre cette matière-là en fait. Et du coup, je l'ai jeté. Je ne l'ai même pas mis en fait. J'ai été stupide de prendre ça en fait. Enfin bref, c'était la cata. Donc, j'en ai pris un autre un peu comme ça. Alors, je ne sais pas trop. Avec le col un peu montant comme ça, froufrou. Et en fait, les manches sont comme ça. Comme c'est pas mal la mode en ce moment. Il a l'air d'être assez près du corps quand même. Je pense qu'au niveau qualité, il sera un peu mieux que l'autre. C'était vraiment... Vous savez, les pulls tout mous, là, dégueux, là. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris en fait. Je pense que j'ai craqué sur la couleur en fait. Et voilà. Et je n'ai même pas réfléchi à la qualité quand je l'avais trouvé la dernière fois. Et je ne sais plus le prix de celui-là parce que je ne trouve pas l'étiquette. Donc, je ne sais pas. J'ai pris aussi un peu en solde. Enfin, je ne dis solde. Ce n'est pas des soldes, mais... Il était à 9 euros. Alors, la couleur, je ne sais pas trop. Très honnêtement, je n'ai pas du tout ce genre de couleur-là. Je ne suis pas très fan de ce vert-là. Mais je me suis dit, il était peut-être temps d'essayer. C'est une espèce de petite veste, un peu, veste pull, quoi. Avec les trucs un peu comme ça se font en ce moment, hein. Les petits froufrous, là, sur les côtés. Et elle est vraiment verte, verte sapinouelle, tu vois, le truc, quoi. Et je ne sais pas ce que ça va donner sur moi. Je ne sais pas. Avec les manches un petit peu comme ça. Je vais voir. Mais je ne sais pas. J'ai pris ça un peu sur un coup de tête en me disant, allez, prends, tu n'as pas de verre, prends et on verra, quoi. Ensuite, j'ai pris un pull gris. Parce que je n'ai pas de pull gris clair, en fait. Donc, il est bien épais aussi, celui-là. Et en fait, il a le petit détail ici, vous voyez, avec des espèces de petites lanières, voilà. Des deux côtés, il est simple, hein. De toute façon, les pulls chez Primark... Les pulls chez Primark sont assez simples de manière générale. Mais franchement, moi, c'est ce qui me va le mieux. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Donc, il est cool. Et les manches se démarchent, quoi. Mais j'aime bien. Et celui-là, je l'ai payé 16 euros quand même. Parce qu'il est bien épais aussi. Ensuite, j'ai retrouvé le bonnet ! Donc, voilà, il est ridicule. On est d'accord. Il est totalement ridicule. Je vais vous le mettre. Voilà. Mais j'aime tellement. J'aime tellement les trucs ridicules que voilà. Voilà. Et on peut le retourner, hein, si on veut. Voilà. Il était retourné. Mais après, il sera trop petit si je le retourne. Donc, non, je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc, c'est le bonnet ridicule. Mais j'adore, en fait. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo sur mes bonnets. Je l'avais dit sur mon live. Mais il faut que je le fasse parce que j'ai un tas de bonnets complètement improbables. Et il y en a des très jolis aussi, hein. Et je pense que je vais vous faire une vidéo sur les bonnets. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai acheté... Bon, ça, c'est pour... Il n'y a rien de transcendant. C'est des paires de collants, hein. C'est juste que des collants opaques noirs. Parce qu'en fait, dites-moi si ça vous arrive aussi. Pourtant, je me coupe les ongles des pieds, je vous promets. Mais je fais systématiquement un trou vers le gros orteil. Je ne sais pas pourquoi, comment je me démerde dans mes chaussures, comment je marche. Mais quasiment tous mes collants, j'arrive à leur faire un trou et ça me saoule. Quand ce n'est pas mon chat qui me saute sur les jambes avec les griffes dehors, vous voyez, pour s'accrocher. Donc, elle me les démonte. Et du coup, je n'ai plus de collants opaques noirs. Donc, j'en ai repris. Ça faisait 6 euros, les 3 paires. Donc, voilà. Je l'ai repris, quoi. J'ai pris... Voilà, encore un truc débile. Donc, ce pub, un peu en poil, avec un petit pingouan. Celui-là, il m'a quand même coûté 18 euros. Putain, il est cher. Voilà, c'est la honte. Mais en fait, je n'ai pas pu me retenir, quoi. Je l'ai vu, je l'ai trouvé trop mignon. Trop moins, trop débile, en fait. Voilà, le truc de Noël, cucuche, quoi. D'hiver, cucuche. Mais que moi, j'aime bien parce que je suis une vraie gamine. Donc, voilà. Et pour filière, dans un style totalement opposé, que je ne sais même pas comment je vais réussir à le mettre, attention, j'ai pris un pantalon qui faisait 8 euros, taille 36. Alors, normalement, je fais du 36. Mais je ne sais pas comment ça taille chez Primark parce qu'avec le monde qu'il y avait, je n'ai pas essayé. Et c'est un truc un peu en vinyle. Ça, c'est la mode en ce moment. En vinyle, un peu bordeaux rouge. Voilà. J'ai très peur. Je ne sais pas comment je vais le porter. On va voir. On va voir. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous passer les vêtements comme ça. Je vous mettrai vite fait après un petit montage avec tout ce que j'ai acheté. Alors, pas les sous-vêtements, nous sommes bien d'accord. Mais je vais quand même enfiler les piges, les fringues qui sont portables, on va dire. Je vais les enfiler comme ça. Vous verrez ce que ça donne un petit peu une fois portée. Voilà. C'était le gros craquage de la mort qui tue. Mais franchement, j'ai vraiment... J'ai fait n'importe quoi, en fait. Je me suis lâchée complètement. Mais honnêtement, ça m'a fait du bien. Voilà. J'en avais envie. J'en avais... Je n'avais pas besoin forcément de tout ça. Mais j'en avais besoin dans ma tête pour... Voilà. Tu sais, c'est le côté un peu dépression existentielle de la femme. Tu sais, à un moment donné, tu deviens complètement compulsive et tu crates ton slip. Tu le regrettes amèrement après sur ton contemban. Mais bon... Tant pis, t'es content. T'as plein de merde chez toi. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais de gros bisous. Vous me dites un petit peu en commentaire si vous trouvez que la lumière est plus sympa. Moi, j'ai l'impression que c'est pas mal. Je sais pas. Peut-être que ça va rendre un peu blanc. Je sais pas trop. Faut que je dose un petit peu ça. Et je me suis commandé aussi un micro pour pouvoir relier à mon appareil photo parce que je trouve que le son n'est pas top. Alors, c'est pas un micro de qualité que j'ai pris. J'ai pris le premier truc qui venait. Je l'ai pas encore reçu. Donc, voilà. Donc, aux prochaines vidéos, j'essaierai de le mettre. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501